Famille, famille, nous savons tous, il y a un problème entre la France et le Mali. Il y a un problème entre la France et le Mali. Et nous sommes tous au courant. Parce qu'aujourd'hui, les deux pays, voilà, on sait tout ce qui se passe dans ces deux pays. Voilà, mais famille, beaucoup d'entre nous ne connaissent vraiment pas les raisons qui ont poussé le Mali à prendre cette distance auprès de la France. Donc, famille, aujourd'hui, nous allons essayer d'écouter l'affection malienne réalisée par nos confrères de RT. Voilà, donc famille, je vais vous demander d'abord de pousser énormément les bleus, pousser les bleus et rester concentré. Écoutez très bien jusqu'à la fin. N'écoutez pas seulement le début, mais écoutez jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, famille, ça, c'est la part de vérité de nos confrères du Mali. Voilà, donc, on va suivre cet élément-là de près jusqu'à la fin. On écoute très bien, famille, c'est parti. C'est parti. Ils ont pris en otage notre économie avec leur modèle. Ils ne répondent pas au modèle et à l'aspiration africaine et au modèle africain et au modèle malien de façon singulière. Et entre-temps, ils ont pris toutes les grandes poches de nos ressources ici. En réalité, la France a toujours vécu de ses colonies. Si tu vois que la France a la troisième réserve d'or au monde, mais en France, on ne produit pas de l'or. Donc, le peuple a compris que les autorités françaises sont dans une logique de déstabilisation, de prédation des ressources naturelles et des ressources minières du Mali. Il y a eu des moments dans les cabinets, quand tu consultes les politiciens, ils disent, mais docteur, vous ne voulez pas faire la carrière ? Je dis, pourquoi tu poses la question comme ça ? Il dit, mais vous parlez de la France comme ça, là ? Mais avec des tels verts, vous n'avez pas de chance de faire la carrière, parce que si vous ne faites pas l'amitié avec la France, vous n'avez pas de chance de devenir qui ce soit en politique dans le pays. Le nord-est du Mali, peu peuplé et mal contrôlé, a toujours été une région dangereuse. Depuis la fin des années 2000, il était dominé par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les séparatistes locaux réclament également depuis longtemps à Bamako leur indépendance et exige la proclamation de l'état de l'Azawad. Des attaques terroristes à grande échelle ont eu lieu presque tous les mois depuis 2007. Ils m'ont attaché les mains et les jambes à une chaise. Ils m'ont injecté quelque chose, ont mis un garrot. Et après, ils m'ont coupé la main avec un couteau comme celui-là. En 2013, l'ancienne métropole, la France, propose son aide à son ex-colonie. C'est le début de l'opération Serval. Son objectif militaire était d'empêcher les djihadistes de s'emparer de nouvelles terres et de lever la menace pesant sur la capitale Bamako. Lorsque l'armée française a intervenu en République du Mali, le président de la République française, François Hollande, avait déclaré qu'il visait trois objectifs. Le premier, c'est détruire le terrorisme. Le deuxième, c'est assurer l'exercice de la souveraineté de l'état sur l'ensemble de son territoire. Le troisième, c'est appliquer les résolutions des Nations Unies. Ils ont réussi à arrêter l'avancée des terroristes vers le sud, mais n'ont pas réussi à les vaincre complètement. Un an plus tard, la France a lancé une autre mission au Mali, l'opération Barkhane. Donc c'est pour vous dire que Serval, Barkhane, c'était pas pour nous libérer au contraire, pour nous maintenir dans de telles conditions qu'après 20-30 ans, c'était la soudanisation du Mali. La lassitude naturelle, c'est de la fatigue à laisser installer, et les Maliens allaient dire, non, vous savez quoi, laissons ce nord-là à ces rebelles pour qu'on ait la paix. Alors que même avec ça, on n'aurait pas eu la paix. Plusieurs années d'opérations militaires françaises dans le nord du Mali n'ont donné presque aucun résultat. Les djihadistes attaquaient souvent, s'en prenant de petits villages et perpétrant des attentats. Donc leur objectif n'a jamais été ça. Mais ce qui est clair, pendant 9 ans, pendant toute leur existence, la France n'a pas pu neutraliser 150 terroristes. Et au même moment, pendant leur présence, on a quitté des mille morts à 2000 morts, 3000 morts, 4000 morts, jusqu'en 2017. Au premier semestre de 2017, le Mali a fait plus de 700 morts en un seul semestre. L'opération Barkhane n'était pas venue pour une réussite. L'opération Barkhane est venue suite à un complot de la France pour la partition du Mali. L'armée française a tenté d'effectuer des frappes préventives sur des bases terroristes présumées. Mais un de ces raids aériens s'est soldé par une tragédie. Le village de Bounti, dans le centre du pays, a été touché. Et le commandement militaire français a déclaré qu'il visait un groupe de djihadistes. Il y a eu à prendre comme cible ce groupe qui était là, réuni, pour lasser le Mali et les aboumars. Il y a eu à peu près une tchine de fictine. Et vraiment, c'était le désarroi total. Bon, mais après, c'est qu'on se posait, beaucoup de choses se posaient. Plusieurs réfugiés de Bounti vivent dans le camp de Faladie, à la périphérie de Bamako. J'ai été témoin de cette attaque. C'est difficile à décrire. Il y a eu beaucoup de morts. Certains ont réussi à s'échapper. En criant, les gens se sont mis à courir dans toutes les directions. Certains ont disparu, tout simplement. Et on n'a aucune nouvelle d'eux à ce jour. Et je ne peux même pas les compter tous. Vous savez, je connais beaucoup de gens qui ont perdu leurs proches là-bas. Soit leurs époux ou leurs enfants. Nous sommes allés sur les lieux de l'accident, mais je ne suis pas allé au marché. J'étais sur ma moto, je suis passé devant cet endroit, parce que je ne voulais pas regarder cette scène. J'ai entendu dire que les Français avaient fait ça. En fait, depuis que les morts ont été enterrés, personne n'a dit un mot. Ils ne pouvaient rien faire. Et la réponse, on n'a pas obtenu. Mais seulement, en réponse, on a eu seulement la tristesse, le désarroi, la perte de destin de toute une population. Lorsqu'il a abouti, un rapport des Nations Unies avait qualifié l'oeuvre des forces françaises, comme vous le savez. Mais il n'y a eu aucune suite. Quand nous, les Maliens, on a su que la France est là pour leurs propres intérêts, donc il y a eu un changement. La population du Mali a demandé un changement. Donc on a fait appel aux jeunes militaires. L'irritation suscitée par la présence militaire française s'est transformée en hostilité ouverte. En mai 2021, il y a eu un changement de pouvoir. Les anciens dirigeants ont été démis de leur fonction. Le gouvernement de transition a exigé la fin de l'opération Barkhane et le départ des soldats français du pays. Après, il y a eu toutes sortes d'artifices pour ne pas partir. Nous avons dit non. Notre territoire, c'est notre territoire. Nous n'allons plus y ait personne pour rester chez nous. Et on leur a dit de partir. Fier du travail accompli, modeste devant la tâche qui se poursuit, autrement certes, mais toujours ensemble. Ça, c'est la base aérienne 201. C'est l'ancienne base qui était occupée par le prochain Barkhane. Ici, c'est la rentrée principale du camp que Barkhane occupait avant d'arriver. Ici, c'était leur base principale des forces terrestres, avec les blindés, tous leurs équipements principaux. Tous les blindés, les véhicules vétés, tous leurs véhicules. Actuellement, c'est la force malienne, les FAMA, qui occupent précisément l'armée de l'air du Malik. Juste après l'arrivée de la mission, c'était le départ du Barkhane. Donc, je ne peux rien dire par rapport à cela. Mais tout comme ça, avec ce que les gens disent, quand ils étaient là, c'était n'importe quoi, c'était des bordel. Par avant, non, c'est que ça trompe, vraiment. C'est pas la peine. Avant ça, la pari-sécrité, vraiment. Au moment où il y a le Barkhane, les gens évitaient, les gens évitaient même les rues même. La journée même, comme la nuit. Le moment où ils étaient là, les foires là-même, j'ai chômé les foires même, je partais chaque foire. Parce que même au foire, nous nous agressait là-bas. On nous trouve là-bas, dans les foires, et on nous dévaluie tout ce qu'on a, on vit en vrai vite. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelqu'un qui t'a pointé en arme là. On peut dire que par rapport à leur comportement, c'est pas comme les partenaires qu'on vient de travailler avec eux. Souvent, chaque fois qu'on doit travailler dans la franchise, on peut dire vraiment, ils n'étaient pas corrects envers nous, à l'égard de la population et à l'égard de nous aussi. Mais depuis le départ de la force Barkhane, le Mali a pris son destin à main. Et aujourd'hui, la situation est totale et globalement sous contrôle. Peut-être que nous n'avions pas le même agenda. Nous, nous voulons combattre le terrorisme, ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Peut-être qu'ils avaient un autre agenda. Donc, comme d'habitude, tout de suite, avec votre chef de section, vous aurez une mission de patrouille à l'intérieur et aux abords de la ville de Tomoctou. Et comme d'habitude, très gentiment, tout en respectant le DIH, les droits humanitaires internationaux, vous allez arrêter les gens, les fouiller et voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas pour contribuer à la sécurité de nos populations. La paix, là, souvent, tout individu peut avoir peur. Mais en tant que militaire, nous, on est là pour la défendre de la patrie, quel qu'il soit le danger. Oh, tu l'as robé. Descendez rapidement. Nous faisons face à une menace terroriste. C'est des gens qui se dissimulent parmi la population. C'est des gens qui sont souvent sans visage et qui profitent de toutes failles pour nous attaquer et pour terroriser la population et causer des pertes dans nos rangs. Ok, c'est bon. Globalement, nous faisons face à Al-Qaïda au Maghreb et nous faisons face à la katiba du Massina. Nous faisons face également à l'État islamique au Grand Sahara, c'est-à-dire l'IJS, mais que nous combattons avec du vigueur et succès. C'est une prison temporaire pour les personnes soupçonnées de liens avec les djihadistes. Je roulais en voiture et ils m'ont arrêté. Il y avait un problème quelconque, je ne sais pas lequel. T'as jamais entendu parler d'Al-Qaïda ou d'autres groupes ? Non, jamais. Je vous le dis, je me suis retrouvé ici par erreur. La dernière en date, il n'y a pas encore un mois, où nous avons défait des djihadistes dans le secteur de Kifo. Détruire une base logistique et récupérer assez de matériel de guerre, armes, munitions et en capturant assez de chefs terroristes. Nous avons détruit les principales bases des terroristes. Ils n'ont pas de sanctuaire. La peur a changé de camp. C'est les terroristes qu'on perd aujourd'hui. Je rêve souvent du moment où nous quittons notre village. Et aussi, je vois dans mes rêves comment, après que ce conflit sera terminé, nous pourrons retourner au village et récupérer nos terres. Je n'ai jamais dit que je ne retournerai pas dans mon village. J'aimerais beaucoup rentrer chez moi, mais seulement après que la paix s'y soit installée. La famille de Diomine s'agrandit, sa femme attend leur septième enfant, ce qui veut dire que le réfugié devra travailler encore plus dur. Presque tout le monde vit comme ça, à Faladier. C'est probablement pour cette raison que les rares moments de joie sont si appréciés ici. Les voisins de Diomine célèbrent un mariage et tout le monde est invité. Fondamentalement, le Mali est le premier pays à quitter la sphère d'influence de la France. Le Burkina Faso, voisin, envisage également de repenser ses rapports avec son ancienne métropole. Certains disent qu'un nouveau cycle du printemps africain qui a débuté dans les années 60 est déjà en cours. Je sais qu'aujourd'hui, nos frères burkinabés sont dans de bonnes dispositions vis-à-vis du Mali. D'autres Africains, nous sommes sûrs, vont sûrs, parce que cette période du colonialisme, du néocolonialisme, de l'impérialisme, des hukas, des dictates est terminée. Les dirigeants qui ne comprennent pas ça, ils seront dépassés par les événements. Les Maliens ont commencé à comprendre. Les gens ont commencé à se débarrasser de plusieurs choses, d'où le port des habillés traditionnels des gens, d'où l'officialisation de nos langues nationales, qui va permettre aux gens de considérer celui qui parle une autre langue qui n'est pas le français. Et ce pays, non seulement en plus, ce pays en plus de nous avoir colonisés, est resté chez nous pendant plus de 60 ans. Et pendant plus de 60 ans, ce pays nous a appris tout simplement à manger du poisson, pas à pêcher. Aujourd'hui, nous avons quand même des partenaires, qui avec qui nous partons au fleuve, nous pêchons du poisson. La France va toujours chercher à faire venir le Mali dans son giron, comme il dit, dans son précaré. Mais j'ose décevoir les Français. Je comprends pourquoi ils croient à ça. Parce qu'il n'y a jamais eu de pays africain qui a osé autant que mon pays. Mais tant qu'un Malien est vivant, je vous garantis que cette tâche-là serait impossible pour la France.